Bonjour, on va regarder comment débuguer un programme, donc un projet avec CodeBlox. On va ouvrir un projet exemple, un projet qui s'appelle opérateur pour ma part. Donc voilà, je sélectionne opérateur, ouvrir. Voilà, donc on a le source. Voilà, donc dans le source on voit qu'il y a quelques, voilà les différents opérateurs. Donc on va essayer de comprendre un peu tout ça. Alors la première chose, on va compiler le programme. Donc je regarde, tout se passe bien, pas d'erreur, pas de warning. On va l'exécuter une fois pour voir ce que ça nous donne. Et donc on a 50, dièse, 17 et 4. D'accord, donc 50, 17 et 4, ça va correspondre à la valeur de A, de B et de M. Maintenant on va essayer de comprendre un petit peu comment on arrive à ces résultats-là. Alors pour faire ça, on va utiliser le débugueur. Donc on va commencer par placer des points d'arrêt. Donc en 5, j'en place un. Je vais en placer un autre en 15. Et puis un autre en return. Juste pour pas que le, donc vous allez comprendre, pour pas que le programme se ferme tout seul. Alors là, au lieu d'utiliser le, comment dire, le run habituel, je prends le run du débugueur. Alors mon projet, il faut qu'il ait été compilé avec l'option debug et pas l'option release. Donc là c'est le cas. Et maintenant, je fais un run. Alors run, ça fait quoi ? Le programme, il va fonctionner et il s'arrête. Donc il y a le petit triangle jaune, donc c'est l'endroit où il est arrêté. Donc dans la fenêtre du débugueur, voilà, on me dit que je me suis arrêté dans la ligne 5. Donc si je reclique sur continue debug, hop, il saute à la ligne numéro 15. D'accord ? Si je regarde dans la fenêtre d'exécution, c'est noir. Pourquoi c'est noir ? Parce que j'ai fait aucun printf, j'ai rien affiché. Donc là, je vais refaire continuer. Il s'arrête à niveau en 15, parce que la condition n'est pas remplie. Donc là, on est en train de boucler. Encore une fois, encore une fois. Et là, par contre, il a passé le while, il est sorti, donc ce test-là est bon. Il a fait le printf, et là, juste avant de refermer, il s'est arrêté. Donc là, je vais regarder dans la fenêtre, et donc là, on a bien le printf qui est affiché. Et donc si je rappuie une dernière fois, le programme est fini. Donc là, vous avez vu déjà le premier intérêt, donc on peut arrêter le programme. Alors, c'est bien beau tout ça. Mais, donc on va refaire la même manip, mais on va respecter un peu les variables. Donc, je vais relancer le programme, un debug. Donc il s'arrête ici. Alors après, là, je vais aller dans le menu debug, dans debugging windows, et là, je choisis watches. Voilà. Alors là, c'est intéressant, parce qu'il me place une petite fenêtre, donc où il me dit, voilà, qu'il y a des variables locales, a, b et m. Alors là, les valeurs qui sont dedans sont un peu bizarres. Là, la ligne, elle n'a pas encore été exécutée. D'accord ? Cette instruction-là d'affectation, de déclaration et initialisation des variables n'a pas encore été exécutée. Donc on a ici des valeurs, on va dire, entre guillemets aléatoires, un peu n'importe quoi. Donc là, on ne va pas faire tout fonctionner jusque-là. On va utiliser plutôt ce petit bouton-là, qui correspond à, donc, next line, un F7. Donc je vais le faire à la souris. Donc je clique ici, next line, ça veut dire que, voilà, le programme, il s'arrête ici. Alors là, qu'est-ce qu'on constate ? En rouge, il y a tout ce qui a été modifié. Donc a a pris la valeur 27, b la valeur 0, et m la valeur 0. D'accord ? Là, je vais refaire un next line, et là, je fais un a++. Alors, a++, je vais rajouter a1 dans a, et je vais affecter cette valeur-là à a. Donc là, on voit que cette instruction affect ne modifie que la variable a, c'est cette ligne qui est en rouge. Par contre, b et m n'ont pas changé, ça reste à 0, et c'est en noir. Donc je vais réavancer d'une autre ligne. Voilà, alors là, ce coup-ci, b est égal à a-20. Donc ça, c'est ce qui vient de s'exécuter, puisque je suis ici, c'est juste l'instruction d'avant. Donc a-20, ça fait 28, moins 20, ça fait 8, et ce 8, je l'affecte à b. Donc maintenant, b a pour valeur 8. Ligne suivante. a-1, ça signifie, on prend 28, moins 1, ça fait 27, et on le réaffecte à a. Donc là, on continue comme ça. On rajoute 3b. Là, on va rajouter 6ab, donc 11 et 6, ça fait 17, normalement. Voilà, super. Là, je vais faire un fois égal, c'est-à-dire 27 fois 2, ça va faire 54, et je vais le placer dans a. Hop, 54. Là, je fais le modulo 5, c'est-à-dire que dans m, je vais placer le reste de la division entière de a par 5. C'est-à-dire que 5 fois 10, ça fait 50, donc il me reste 4. Donc, voilà, 4. Ici, je fais un a moins moins, donc a vaut 53. Est-ce que le modulo de a, quand je le divise par 5, est-ce que son modulo est égal à 0 ? Non, il est égal à 3. Donc là, on va reboucler, normalement. Voilà, on reboucle. On enlève, voilà, en roue, on voit que a passe en rouge parce qu'il a été modifié. Et on continue comme ça. Voilà. Là, 50, ça devrait être bon. Et effectivement, on vient ici. Si je vais voir ce qu'il y a dans la fenêtre de résultat, j'ai toujours rien. Pourquoi ? Parce que le printf, il n'a pas été exécuté. D'accord ? Donc, je réavance encore d'une ligne. Et là, maintenant, le printf a été exécuté. Et je retourne dans la fenêtre de résultat, j'ai bien mon résultat. Et je finis mon débug. Une petite dernière manip avant de terminer. Donc, je vais relancer le débugage. Donc, voilà, on récupère la fenêtre Watches. Donc, j'avance une fois. Alors là, on va faire autre chose. Voilà, je suis à... Avant de faire ça, on va regarder, par exemple, une... Je vais essayer de me dire, qu'est-ce que ça fait, par exemple, A plus B. Donc, il me dit que ça fait 28. C'est normal. Voilà. Il me dit que c'est un entier aussi. Donc, c'est le résultat de cette expression. Et là, je vais avancer. Alors, vous allez regarder. Je viens de modifier B. B vaut 8. Et en même temps, on voit qu'en rouge, il y a l'expression qui est recalculée, qui concerne B, donc qui vaut 36. J'avance d'un cran. On modifie A, 27. Donc, on recalque A plus B. On modifie B. Donc, on refait à nouveau ce calcul. Donc, ensuite, même chose. On remodifie encore... On est à la ligne suivante et on remodifie encore le résultat sous-calcul. Donc, vous avez compris le principe. On peut mettre des expressions ici. Par exemple, A fois 2. Voilà. Et ça va être mis à jour en fonction de l'instruction qui vient d'être exécutée. Je vais m'arrêter ici. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501